La question maintenant aujourd'hui c'est de savoir, donc c'était l'Union Européenne l'a quitté ou l'a changé. Donc d'un côté on a Penseur Sauvage avec l'UPR qui pense qu'il faut l'a quitté, Mister Moore avec Mélenchon qui pense qu'il faut l'a changé. Déjà on pourrait se dire, pourquoi il y a une crise en Europe ? Qu'est-ce qui ne va plus en Europe ? Parce qu'on ne se poserait pas cette question si ce n'était pas le bordel. La vision de l'EAO libéral, de la Commission Européenne, de la BCE, de ce genre de gens, c'est une vision à très court terme. Et à très court terme il y a toujours plus de profits à piller un peuple et à ne pas parier sur demain, parce que demain ce ne sera pas les mêmes qui seront au pouvoir, ce ne sera pas les mêmes qui feront les profits, donc demain ils s'en foutent. Ce qu'ils voient c'est que maintenant il y a un profit à court terme à faire et qu'en favorisant les grosses multinationales, ils peuvent faire des profits avec. C'est ça qu'il faut voir sur la Grèce, c'est ça qui s'est passé. Qui fait des profits ? C'est ça la question. Toutes les sociétés qui peuvent commercer avec les grosses multinationales grecques, les gros capitaux grecs, ce n'est toujours pas, ils vont pouvoir aller investir en Allemagne, ils vont pouvoir aller investir un peu partout, ils vont pouvoir commercer, ils vont pouvoir bouffer. Il y a toujours à prendre, le seul qui se fait enculer dans le... peut-être pas être vulgaire, le seul qui se la fait mettre à l'envers dans l'histoire, c'est le peuple grec. Le peuple grec, ce n'est pas les multinationales grecs, ce n'est pas ceux qui rapportent de la dune d'une façon ou d'une autre. Du coup, la question peut-être ce serait, comment ça se fait que la politique de l'Union Européenne se soit dirigée vers les intérêts des multinationales ? Et là, penseurs sauvages, je te laisse la parole sur ça, c'est peut-être un des gros problèmes de l'Union Européenne, c'est que ce n'est plus une histoire de politique et d'aider les peuples, coopération, etc. mais que c'est devenu une organisation de multinationales qui font tout pour gagner un maximum d'argent à court terme. C'est exactement sur ça que je voulais répondre. Alors, il y a juste un truc que je vais contredire sur ce qu'a dit, c'est que ce n'est pas devenu un truc de multinationales, c'est que ça l'a toujours été. Et alors, il y a deux points sur lesquels je voulais répondre sur ce qu'a dit Mo, c'est premièrement l'idée que le gouvernement grec, enfin la Grèce a subi pendant trop longtemps un gouvernement qui était super pro-austérité, qui a pris des mesures comme ça à la suite. Alors, c'est vrai que c'est ce qui s'est passé, seulement le responsable en cause, ce n'est pas le gouvernement grec. Ceux qui écoutent, je vais les inviter à faire une recherche Google, vous tapez comme 2016 330 final. Vous êtes tombé sur un document de la Commission Européenne, vous pouvez lire tout le truc si ça vous amuse, ça fait 8 pages, mais sinon vous sautez directement à la dernière page où il y a les recommandations qui sont adressées à la France. Et donc, en gros, là, on a 5 recommandations sur la période 2016-2017. Soit du temps passant, en 2017, on a des élections en France, ça n'a pas l'air désintéressés plus que ça, pour eux, ça ne changera rien du tout à ce qui sera appliqué. Et dans ces recommandations, on a tout un tas de trucs. Alors, je t'en lirai au hasard. Veillez à ce que les réductions du coût du travail soient pérennisées et que les évolutions du salaire minimum soient compatibles avec la création d'emplois et la compétitivité. Réformer le code du travail pour inciter davantage les employeurs à embaucher en contrat à durée indéterminée. Alors, tu vois, là, c'est la pure noble langue européenne, c'est-à-dire réformer le code du travail pour embaucher à employés en contrat indéterminé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire des emplois indéterminés, des contrats précaires qui font que, en fait, ce n'est plus vraiment des emplois indéterminés. Donc, ce n'est pas du tout des emplois indéterminés à la fin. Donc, tu vois, c'est ce genre de recommandations-là. L'austérité, elle est dans les traités, elle est dans le fonctionnement du truc et c'est ça qui est imposé. La Grèce n'a pas eu le choix. D'ailleurs, on l'a vu avec TIRPAS. La raison pour laquelle ils n'ont pas pu faire pencher le truc, c'est que, tout simplement, appliquer une politique, la politique que prenait TIRPAS et Syriza, c'est tout simplement contradictoire avec les traités européens. Et à partir du moment où ils restent dans ces traités, ils sont obligés de les appliquer. C'est la loi qui fait ça. Du coup, là, on se rend bien compte que le problème, ce n'est pas forcément la structure de l'Union européenne, c'est le fait que la structure de l'Union européenne actuelle qui favorise le pouvoir des lobbies, un chiffre, c'est au Parlement européen, il y a à peu près 9 lobbyistes par député en moyenne. Donc, il y a 9 fois plus de lobbyistes que de députés. Et à la Commission européenne, c'est à peu près la même proportion. Le problème ici, c'est que les lobbies des multinationales sont tellement puissants dans l'Union européenne que ça écarte toute idée de politique, démocratie, etc. C'est que les multinationales qui font des traités, qui les arrangent. Est-ce que vous êtes tous les deux d'accord à peu près sur ça ? Justement, c'est le deuxième point sur lequel je voulais répondre. C'est justement cette idée de démocratie. Alors déjà, pourquoi il y a des lobbies partout ? Parce que l'Union européenne s'est créée par et pour des lobbies. Comment t'arrives à un consensus sur une politique unique entre 28 États membres avec une question lobbyiste incroyable ? Et le seul moyen que ce soit rentable, en fait, parce que c'est des milliards d'euros qui sont investis en lobbyisme, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, il faut avoir un pognon phénoménal à investir là-dedans pour faire infléchir la décision de 28 États à la fois pour une sorte de compromis qui n'arrange personne finalement, sûrement pas les peuples d'ailleurs. Donc, ce consensus, c'est forcément qui défend les intérêts de ceux qui ont les moyens d'investir dans le lobbyisme, donc d'une petite oligarchie de milliardaires. On essaie d'avoir plusieurs pays différents qui appliquent une politique unique. Ça ne peut pas marcher, parce que déjà, démocratiquement, c'est une catastrophe, parce que ça veut dire que ce ne sont plus les pays eux-mêmes qui vont décider de leur politique, vu qu'on a centralisé cette politique et que ça va être la même. Et donc, du coup, vu que c'est fait par un consensus qui est fortement influencé par des lobbyistes, ça fait que c'est délégué à des institutions qui sont élues par personne et qui sont sous influence, comme tu l'as dit, à neuf lobbyistes par député européen. Enfin, c'est complètement n'importe quoi, ce truc-là. Et donc, voilà. Donc, finalement, c'est un moyen qu'a trouvé une oligarchie pour avoir une mise sur le contrôle des lois et de la politique, de l'économie, même de plus en plus. Et j'espère que ça ne va pas aller beaucoup plus loin sur le contrôle de l'armée, ce qui peut être extrêmement grave. Enfin, voilà, on a vraiment une oligarchie qui a fait une main basse sur tout ça, sur 28 pays à la fois. Et donc, il n'y a plus de démocratie qui tienne, que ce soit en Grèce, en France ou où que ce soit. À quoi ça sert de voter pour un président qui, de toute façon, va appliquer ce traité-là ? Le truc, c'est comment faire sans ? Parce que l'Union européenne, en fait, les lobbies, clairement, sont à Bruxelles. Les lobbies resteront à Bruxelles. Tant que l'Union européenne existera, il y aura des lobbies. De toute façon, quand il n'y avait pas l'Union européenne, les lobbies, ils étaient peut-être plus cachés, mais ils y étaient, ils y seront, ils y seront encore demain, même après l'Union européenne. Juste un détail, juste un détail, ça s'appelait du trafic d'influence à ce moment-là. Ça s'appelle du trafic d'influence, ça s'appelle de la corruption, ça s'appelle énormément de choses. Il y a une différence entre un truc qui s'appelle du trafic d'influence et qui est punissable par la loi et un truc qui s'appelle du lobbyisme et qui est tout à fait normal et même allons-y. Si tu regardes un pays où, par exemple, ils n'appellent pas ça du trafic d'influence et qui tu prends les Etats-Unis, ils ont simplement des mecs qui font aller-retour tous les ans entre les organismes qui font les normes, qui font les normes sur la sécurité, que ce soit alimentaire, que ce soit pharmaceutique, que ce soit... Parce que le lobbyisme est légal. Et le gouvernement. Parce que le lobbyisme est légal. La réelle question, c'est est-ce qu'on est capable de mettre même des lois comme celle-ci dans l'Union européenne ? Est-ce que réellement on a pouvoir à changer l'Union européenne ? Est-ce que, par exemple, Mélenchon arrive au pouvoir, il veut mettre une loi anti-lobby ? Est-ce qu'il a la capacité de le faire ? Parce qu'on voit que pour modifier les traités, il faut avoir une unanimité. Bref, il y a une prison juridique. Légalement, non, tout simplement. Je veux dire, pour essayer de modifier les traités, c'est très simple, ça passe par l'article 48 du TUE. L'article 48 qui dit qu'en gros, tu as deux types de procédures mais qui reviennent finalement au même. Dans les deux cas, il faut l'unanimité des 28 Etats membres. Si tu as un seul Etat sur les 28 qui dit non, le truc est bloqué. Donc, ce qui fait que la proposition d'Europe Mélenchon de changer d'un point de vue juridique, elle n'a absolument aucune chance d'aboutir. C'est purement impossible. Si impossible, c'est dire quelque chose, c'est ça. En gros, je veux dire, tu prends un exemple, tu as l'évasion fiscale. Actuellement, c'est le Luxembourg qui sert de paradis fiscal à l'Europe. Si tu dis, on va réguler les évasions fiscales, le Luxembourg, ça représente un tiers de son PIB. Tu crois qu'il va dire, ok, on va réguler et puis je vais renoncer à un tiers de mon PIB. Non, il va dire non, pouf, veto, c'est bloqué. L'UE, tous les pays donnent des trucs et tous les pays donnent de la thune, tous les pays en récupèrent un peu. Ça, c'est négocié dans le CFP. Ça, le CFP, Asselineau, il n'en parle pas. Et moi, je voudrais bien qu'il en parle. J'ai posé des questions là-dessus, on ne m'a jamais répondu. Le CFP, c'est le cadre financier pluriannuel. Normalement, c'est tous les 5 ans dans les traités. Je crois que c'est le 323 dans le TFUE, je ne suis plus sûr. C'est défini pour 5 ans au minimum. Pour le coup, ça a été 6 ans. Ça va de 2014 à 2020. C'est dans le CFP qu'on définit quel pays donne quoi à l'UE pendant 6 ans, pour le coup. Le seul truc qui définit qui c'est qui fait les traités, c'est qui c'est qui paye. Et qui c'est qui paye, c'est la France. Parce que la France paye, l'Allemagne avait un rabais sur la cotisation de l'Angleterre. L'Autriche, pareil. Je résume le truc. Ce que tu es en train de dire en résumé, c'est comme il y a le CSP qui va arriver à terme des trucs comme ça, ils vont être obligés de renégocier les traités. Il y a un truc qui s'appelle le plan B. Le plan B, je ne parle pas du plan B du programme, je parle de la commission plan B, c'est-à-dire un groupement, toute la gauche progressiste d'Union européenne qui est unie sur ce truc-là, qui globalement prépare la suite, une autre Europe, ce terme que je n'aime pas trouver en tant que du père, mais une autre Europe, c'est qu'il n'y a pas une idée propre à la France, propre à Mélenchon, propre à certains... En gros, l'idée, pour résumer, c'est qu'en 2020, quand on va devoir renégocier qui donne de l'argent à qui, c'est là où la France va avoir son mot à dire, parce que vu que c'est elle qui paye, elle va pouvoir dire on le fait, c'est nouveau traité, ou rien. Je te dis franchement, moi, je ne crois pas une seconde quand je vois comment ça se passe, même si renégocier, ce ne sera pas dans nos intérêts, mais supposons qu'effectivement ce soit possible, que même d'un coup de baguette magique, paf, tu arrives à négocier l'Europe comme tu veux. Qu'est-ce que tu peux en attendre et en quoi c'est mieux que de sortir ? C'est ça, vraiment pour moi, la question centrale. Nous, l'inconvénient qu'on a à sortir, c'est juste ne plus avoir accès au marché commun. Et le problème, c'est que le marché commun, il se casse la gueule derrière. C'est surtout ça le truc, c'est que tous les autres pays qui sont actuellement en bénéficiaire net, s'il n'y a plus ceux qui payent actuellement pour le faire, ils vont l'avoir ou la thune. Mais ton avantage du marché commun, c'est quand même que tu as des clients potentiels qui sont beaucoup plus nombreux. C'est-à-dire que tu ne vends plus qu'au marché français. On s'en fout. Ça, c'est une logique de croissance. Il faut absolument faire la croissance. La croissance, il faut avoir un marché plus grand. Non, à partir du moment où on produit assez pour tout le monde, qu'il y a une économie qui tourne, est-ce qu'on a besoin de vendre plus à tout le monde ? Non, il y aura des façons, c'est pas parce qu'on sort du haut qu'il n'y aura plus aucune exportation. Il y en aura avec les autres pays. Ça, c'est toujours fait. On n'a pas attendu l'Union Européenne pour commercer avec les autres pays. Le truc qui va se passer, si la France sort, c'est ce que répète tout le temps Asselineau, qui paye commande. Pour l'instant, la France fait partie de ceux qui commandent l'UE. Même si on peut dire l'Allemagne, c'est toujours machin truc. La France, concrètement, fait partie de ceux qui commandent. C'est-à-dire que concrètement, les pays de l'Est avec qui on peut commercer dans tous les sens, ils vont acheter français aussi quand il y a besoin. Nous, on va acheter de chez eux aussi quand c'est pas cher. Après, les principes de délocalisation et compagnie, ça, évidemment, c'est des trucs qui... Hors de lieu, il suffit de passer des traités avec eux en particulier. Ça n'a pas besoin de changer. Oui, mais c'est facile à dire. À partir du... Non, attends, attends, excuse-moi, excuse-moi, mais je reviens. Le fondement de l'Union Européenne, c'est d'avoir une politique unique avec plusieurs pays à la fois. Je te dis, on peut faire exactement la même chose au cas par cas avec les pays avec lesquels c'est pertinent et quand ça ne pose pas de problème, hors de l'Union Européenne et sans avoir une politique unique avec tout le monde. Il suffit de faire des traités au cas par cas avec chaque pays. On s'accorde sur ceux sur quoi on arrive à s'accorder et ceux sur quoi on n'arrive pas à s'accorder, on ne l'impose à personne. Et justement, là, le point, c'est de dire que l'Union Européenne, elle est dirigée par des multinationales qui, via les lobbies, imposent leurs traités que finalement, on pourrait avoir ça via des traités bilatéraux. Et là, on peut conclure, on va parler peut-être encore un quart d'heure maximum après arrêter parce que ça fait déjà 22h15. C'est de dire, est-ce que d'un point de vue démocratique, est-ce que mettre un gouvernement qui soit au-dessus, on va dire, de 27 pays, parce qu'avec le Brexit, ça fera 27, qu'on ait un gouvernement qui soit au-dessus de 27 pays qui dirigent leur politique économique et leur politique générale, est-ce que c'est bien démocratique ? Est-ce que c'est bien démocratique de laisser beaucoup de pouvoir à cette institution centrale qui, on sait, n'est pas démocratique, elle est pervertie par les lobbies et par les multinationales ? Est-ce que ce serait pas mieux de sortir de l'Union Européenne, d'avoir des États qui seraient beaucoup plus démocratiques ? C'est beaucoup plus simple d'installer une démocratie à l'échelle d'un État qu'à l'échelle de 27 États. Donc voilà, est-ce que sortir de l'Union Européenne pour avoir des États plus démocratiques... Surtout avec des entités divergents. Voilà, pour avoir des États plus démocratiques qui ensuite ont des accords bilatéraux ? Ce qu'il faut voir, à mon avis, c'est ce qui se passe, c'est qu'est-ce qui se passe après. Ce qui se passe après, donc on est d'accord pour la France sur le début, ça se passe plutôt bien a priori si elle sort de l'Union Européenne. Il y a toujours des pays à qui elle peut commercer, ça peut rétablir la monnaie à à peu près un franc, on va dire, à égal à un dollar, ce qui serait largement mieux au niveau des... Enfin, historiquement, les imports-exports, ça se porterait mieux... Enfin, le moment où ça a été à ce niveau-là, ça se porterait probablement mieux. Ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui se passe après sur les autres pays de l'Union Européenne. Donc, à mon avis, il n'y a que deux possibilités possibles pour être de l'Union Européenne. Soit l'Allemagne sort directement, enfin, soit l'Union Européenne explose directement, soit l'Allemagne et les autres pays qui comptent l'Uternet qui restent, la pille, ils pillent simplement tous les pays, ils leur imposent l'austérité, ils leur imposent tout ce qu'ils veulent, ils prennent toute la thune qu'il y a à prendre et ils les endettent à mort pour pouvoir après les contrôler par les autres trucs qu'il y aura après l'Union Européenne parce qu'évidemment, il y aura un après-Union Européenne. Mais du coup, ce que tu dis, c'est que si on sort, on laisse tous les autres pays dans la merde, on devrait rester par solidarité pour les autres pays. D'une manière ou d'une autre, il va se passer un truc après et ce qui va se passer, c'est que tous les pays qui seront, comme la Grèce par exemple, a été obligé de se plier et se faire plier à l'UE et à la Troika et se faire plier économiquement, tous les autres pays, ça sera la même pour tous les autres pays qui actuellement survivent grâce au fond de l'Union Européenne qui s'endettent et qui ne s'endettent pas. C'est un autre problème, c'est la question de la dette, c'est complètement un autre sujet que de toute façon, je ne maîtrise pas des masses, mais le fait est que pour l'instant, ils survivent, ils survivent, ils vivent avec les thunes de l'Union Européenne. S'il n'y a plus les thunes de l'Union Européenne, qu'est-ce qui se passe ? Il faudra bien qu'ils la trouvent la thune. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont s'endetter auprès d'autres organismes qui seront largement pires, qui leur imposeront les logiques corporatrices. Qu'est-ce que tu en sais ? La question aussi que je voulais poser, c'est combien il y a de pays qu'on laisse dans la merde parce qu'on est dans l'Union Européenne maintenant. L'Algérie et la Tunisie qui sont des pays qui sont très largement représentés en France. J'ai plein de potes algériens et tunisiens rien qu'ici. Je veux dire, ça fait des années que je les entends me dire... Enfin, je veux dire, c'est des mecs qui sont venus en France parce qu'ils avaient une idée de la France. Il y a plein de trucs et là, ils disent putain, la France, c'est n'importe quoi. Ils sont complètement ostracisés, mis à l'écart. Il n'y a aucun traité. Enfin, je veux dire, tu as l'impression qu'entre la France et l'Algérie, c'est le bout du monde alors que c'est presque juste à côté finalement. Il y a une mer à travers. Là, on passe plus sur le sujet de la France-Afrique mais... Non, je ne parle pas spécialement de la France-Afrique. Je parle du fait qu'il y a des pays avec lesquels on a une histoire qui sont très largement représentées ici à qui on est en train de complètement tourner le dos au prétexte qu'on est dans l'Union Européenne et il y a priorité aux pays blancs chrétiens de l'Union Européenne ou des trucs un peu xénophobes comme ça en toile de fond et c'est ça qui est derrière. Je veux dire, la logique, c'est quand même un peu ça mais je veux dire, voilà, pour le fait de sortir de l'Union Européenne, c'est aussi le moyen de se rouvrir vers tous ces pays-là. Je ne vois pas pourquoi il faudrait qu'on se soucie absolument des pays de l'Est notamment les Lettonies et les Estonies qui sont des pays d'extrême droite qui célèbent les néo-nazis. Ce n'est pas vraiment des pays dont les Français se sentent proches alors qu'on tourne le dos à des pays avec lesquels on a une histoire très proche et qui sont présentés ici qui sont vraiment mis à l'écart. Pour moi, il y a un gros problème par rapport à ça. Est-ce que repasser à un échelon national plutôt qu'être à un échelon européen, est-ce que ça permettrait une démocratie plus viable ? C'est la condition. C'est la condition. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Le principe d'Union Européenne, c'est d'avoir une politique unique. C'est-à-dire que tu délègues la souveraineté à une institution quelconque qui pourrait être plus ou moins démocratique mais elle ne sera jamais vraiment. À partir du moment où tu délègues la souveraineté d'un pays, la démocratie à l'intérieur du pays, déjà, elle ne vaut plus rien. Après, est-ce que l'Union Européenne elle-même pourrait être démocratique ? Pour moi, non. Vu que tu as 28 pays différents qui sont d'accord sur rien, tu vas avoir tout le temps des positions contradictoires sur tout. C'est pour moi la seule solution. Pour moi, c'est une évidence. La France veut une politique qui reste encore un peu à déterminer sur beaucoup de trucs mais on veut une politique qui soit adaptée à ce que veut le peuple français. L'Allemagne veut une politique adaptée à l'Allemagne. La Grèce veut une politique adaptée à la Grèce. Très bien, on sort de ce truc à la con qui nous oppose la même politique à tous et qui ne convient à personne. Chacun fait la politique qu'il veut chez eux et on commerce librement sur tout ce sur quoi on s'accorde. Le truc, c'est que les autres pays ne vont pas suivre. C'est-à-dire que les autres pays ne vont pas suivre ? Ça les regarde. Les autres pays ne vont pas suivre ? C'est-à-dire qu'ils restent avec les autres pays au moins temporairement ? Peut-être après, en 5 ans, ça a changé. La France n'a pas à décider pour les autres pays. La France, elle donne l'exemple, elle ne donne pas des ordres. C'est-à-dire, nous on sort, on fait des trucs, si ça marche bien et qu'ils disent « Putain, en fait, c'était une bonne idée de sortir », ils font pareil. S'ils se trouvent que non, ils n'osent pas ou ils pensent que ça marche mieux pour eux, ils font ce qu'ils veulent, ça ne nous regarde pas, c'est leur décision. Un truc qu'on va pouvoir voir pour conclure, c'est qu'on est d'accord qu'il y a des avantages pour ou contre rester dans l'Union européenne, mais il y a une question qu'on n'a pas traité, c'est celle de pourquoi l'Union européenne se fait sans les peuples. C'est-à-dire que depuis sa construction jusqu'à aujourd'hui, l'Union européenne n'a jamais eu une construction démocratique. C'est-à-dire que les seules fois où on a demandé l'avis du peuple, par exemple, au référendum de 2005, finalement, on n'a pas écouté ce que les gens ont dit. On a dit « Non, on s'en fout, on continue l'Union européenne. » Avant, on ne les a jamais consultées. Comment ça se fait qu'on te dit que l'Union européenne, c'est la démocratie européenne représentée dans cette institution, alors qu'en fait, ils s'en foutent et qu'on voit qu'en France, si on proposait le référendum aujourd'hui, très franchement, on sortirait parce qu'il y a une majorité qui veut sortir. Parce que les gouvernements qui sont en place, parce que les intérêts financiers qui mettent en place les gouvernements sont pro-marché unique, sont pro-marché unique, sont pour le libre-échange total. Concurrence Libre et dans le fossé pour tous ces trucs-là. Et parce que ces gouvernements sont totalement pour et que les mecs qu'on met à la télé, c'est le verrouillage des médias. Ce n'est pas dire qu'il y a quand même une pensée, c'est quand même de notre vie relativement publique que tout le monde dit la même chose dans tous les médias de masse, je pense. Mais du coup, est-ce qu'on ne se sent pas qu'on se fait arnaquer quand on sait que tous les médias sont pour, qu'à l'Union européenne, c'est les lobbies qui dirigent la politique, ce n'est plus nous ? Je reviens sur ce que je disais au début, le fait que l'Union européenne soit construite par et pour une oligarchie au travers de lobbies. C'est exactement les mêmes qui possèdent les médias. Tu vois où est le problème ? C'est que c'est eux qui ont les médias qui font du lobbyisme auprès de la Commission européenne et comme par hasard, il se trouve que les médias n'arrêtent pas de défendre les décisions de la Commission européenne ou le fait qu'il faut absolument de l'Europe en tout cas. Finalement, sortir ou rester dans l'Union européenne, c'est deux possibilités je dirais viables. parce que sortir de l'Union européenne, ça ne nous emmènerait pas dans le chaos et dans la crise économique sans précédent, etc. Ça, c'est déjà arrivé avant. Il faut déjà voir la sortie de l'Union européenne, c'est moins catastrophique que ce qu'on essaye de nous vendre, mais il y a quand même des avantages et des idées à rester dans l'Union européenne et qui sont peut-être plus obscures, plus économiques. J'attends encore de les voir. Mais du coup, pour conclure, je veux dire que les deux solutions sont intéressantes. Après, la question se pose. Je pense que vraiment l'objectif du débat, c'était ça.